Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nasus Top, on est sur un niveau de jeu platine, on est avec un Jax, Kassadin, Lucian, Nami et on joue contre Carthus, V, Kiana, Miss Fortune et Lulu. Alors je vous montre les lots de ma team. Ok on est à peu près plate, on a un petit gold 1 qui doit être en qualif, ou un truc dans le genre. Et en face c'est du platine aussi. Je vais donc jouer contre Kiana ou Carthus, plutôt Kiana peut-être. Ça va être la première fois que je me retrouve en 1 contre 1 contre ce champion, que je connais pas très très bien. Donc ça s'annonce un peu compliqué, c'est pas grave, on va faire au mieux. On dit bonjour, toujours. Et c'est parti. Alors je vais regarder son élo quand même. Ok, Kiana plate 3, et moi je suis plat 4. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Pas forcément très serein, ou alors c'est peut-être un Carthus, comme je vois une TP quand même. Bon Carthus il est en plat de 4. Ok. Ok, la mentalité des gens sur l'ol c'est un délire. On va peut-être éviter de foncer trop dans le tas comme ça, on va rester ici pour prendre un peu de vision. Ok bon, ça a l'air de jouer plutôt safe. Je préfère ce genre de début de partie que d'aller chercher des kills au bout du monde chez l'adversaire. Ce qui peut vite s'en retourner contre nous. En termes de maîtrise, on a... Comète. Et ici, électrocution. Ok. Très bien, hop. La partie d'avant, j'ai joué contre un Ryze, il avait une rune qui lui permettait de courir à fond quand il se battait. Et de réduire de 75% les ralentissements. Donc en gros, je ne pouvais jamais le toucher, c'était assez frustrant. Puis j'ai eu des AFK dans la partie au bout de quelques minutes, enfin bref. Du coup, je ne vous la mets pas. Ok, c'est effectivement un cartus. Ça va être sympa, on va s'amuser. Alors par contre, il va falloir passer son temps à esquiver ces trucs. Autant que possible. Mais il a peu de mobilité, ce qui veut dire que si j'arrive à ne pas me faire trop rouler dessus. Et à être à peu près existant dans la partie assez vite. Il n'y a vraiment rien de faire des choses. Ok. Je vais vraiment essayer de ne pas trop me prendre ces Q. Ok. Ah merde. Putain. Merde. Je ne voulais pas taper celui-là avec la buveuse. Ok. La concentration est au maximum, les amis. J'ai envie de le rush, en fait, comme Jama. Mais on va éviter de jouer trop le foufou. Surtout qu'au niveau mécanique, je ne suis pas très très bon. Il va falloir que j'ai des réflexes qui reviennent sur ce jeu. Donc, éviter de se sentir pousser des ailes. On va jouer safe, on va attendre d'avoir vraiment une bonne opportunité. Pour l'instant, on va essayer de prendre un peu de farm. On va lui faire peur, allez. Il a stressé, j'ai vu. Par contre, c'est... La zone d'effet de son A, il a été énormément augmentée par rapport à la dernière fois que j'ai joué contre un Carthus. Bon, c'était en 2014, hein. Ce n'est pas non plus étonnant. Putain, je ne l'ai pas, je suis dé. Ça devait être wardé. Un peu deck, parce que là, il y avait effectivement un truc à faire. C'est peut-être pas le moment de jouer trop agressif, parce que là, il y a du farm. Ok. Putain, je n'ai pas le... Je n'ai pas les dégâts pour me prendre des creeps comme ça. Ok. Putain, je me bouffe tous ces trucs, quoi. Je ne suis vraiment pas bon. Allez, Jacks, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Non, je ne meurs pas quand même. Putain, ce n'est pas vrai. Quel noob je suis. Bon, ça reste rentable parce qu'on prend... On prend un kill et une assist contre un kill, mais... Jamais de la vie, j'aurais dû mourir, en fait. Je pensais que ça allait. Et le petit coup de tourelle qui m'achève. Bon, mal joué. Mal joué. Il va falloir des bots assez vite. Ok, comment je loop ça, je ne sais pas. Putain, mais je fais exprès ou quoi ? Ok. Bon, ce n'est pas trop ça. J'ai eu le gros, c'est l'essentiel. Il faut vraiment que je me concentre sur le farm de la buveuse. Si j'arrive à avoir assez de stack assez tôt dans la partie... Je deviens un monstre. Même si je n'ai pas forcément un bon score. C'est ça qui est bien avec Nasus. C'est qu'il y a moyen de faire des choses... A partir du moment où vous avez du farm, vous êtes énorme, en fait. Tout simplement. Je vais essayer de le faire un peu stressé. S'il peut perdre du farm sur la tourelle, comme ça. Qu'est-ce qu'il a comme stuff ? Bon, il prend du mana, normal. Ce sera bien que j'arrive à le faire utiliser son mana assez vite. Il faut que je fasse attention au grank, parce que je suis beaucoup exposé ici. Putain, c'est rapide, ces trucs. C'est vraiment rapide. Ce n'est pas facile à esquiver. Allez, on va laisser un petit peu reculer la lane. Je suis vraiment en retard sur la farm de la buveuse, là. C'est embêtant. Pour l'instant, je n'essaye même pas de lui faire des dégâts. Je me concentre juste sur mon farm. C'est vraiment le plus important pour moi. Ok, il a son niveau 6. Il faut que je fasse attention. Même si ça ne change pas énormément de choses en lane, comme ça. Ce n'est pas le niveau 6 le plus impressionnant. Alors là, par contre, moi, j'ai le mien. J'ai un fantôme. Donc, je vais continuer à prendre du creep tranquillement. Mais dès que j'ai une opportunité, s'il s'envance un peu, je lui balance l'ulti, le fantôme. Et là, il y a moyen de faire un truc. Il faudrait que j'arrive à avoir un peu plus de farm avant. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec son... Ah, ça push énormément la lane. Je vais dire qu'il est parti. Ok. Non, c'est bon, il est revenu. Hop. Bon, je ne m'en sors pas trop mal en termes de... Merde. Je dis ça, je fonce dans son truc. Est-ce que j'emmène ça sous la tour ? On est d'accord que je le tombe, là. Putain, je n'ai plus de manage de rêve. Hop. Toujours faire attention au air éventuellement. Bon, ce n'était pas très malin, en fait, parce que j'ai fait ça au moment où il y avait plein de farm sur la tourelle. Donc, j'ai perdu peut-être du farm et de l'XP. Mais j'ai senti que c'était l'opportunité et qu'après, ce serait peut-être plus compliqué. Donc, voilà. Bon, j'ai choisi d'y aller. En tout cas, c'est passé, c'est cool. Mais le moment n'était peut-être pas le meilleur. Je vais essayer de ne pas manquer trop de creeps. En tout cas, pas le gros, si possible. Mais non ! Putain, il balance la TP dessus juste quand j'allais l'achever. Trop d'aigle. Bon, là, il faut que je me barre. Je n'ai pas le choix. Et je vais absolument devoir prendre les bots pour revenir. Je vais continuer à prendre des items qui me font des délais de récup. Ça, c'est la base. J'ai presque envie de me prendre directement les mercuries, en fait. Mais il vaut mieux, je pense, que je prenne la brillance. Avec des bots. Tac, tac. Ça, ça va me permettre de faire un paquet de trucs. Je vais prendre une pink. Ok. Là, je pense que sur la lane, on n'est pas trop mal. Au niveau de la team, ça serait bien qu'ils essaient de faire le Drake assez vite. Là, je pense que c'est faisable. Je suis toujours un peu surpris quand je vois des junglers qui se foutent un peu des Drake. Et là, ça m'a l'air plutôt free. Donc, il faut y aller. Ok. Là, le Carthus, à mon avis, j'ai moyen de le surprendre. Je vais quand même, cette fois-ci, me concentrer un peu sur le farm avant de lui foncer dessus. Et ensuite, je vais essayer d'être agressif quand même. Je suis à 409. Je fais à peu près les trois quarts des points de vie des sbires. C'est important de le repérer. Pour ne pas manquer l'élastique. Ok. Ça, c'est bien. Le Carthus, il s'approche. Là, je le bouffe. On va venir poser la petite Pink. Par contre, là, Kiyana, c'est un peu tout ou rien. C'est souvent le cas sur les nouveaux champions comme ça. C'est soit des gens qui font nymphes, soit des gens qui carry à fond. Ok. Il y a une ward qu'il faudrait déjà y enlever. Je ferai ça quand la line sera un peu plus push. Ok. Bon, vous voyez, ça joue tranquille. Je ne suis pas du genre à faire le foufou. Je préfère m'assurer d'un farm à peu près correct et de pouvoir être efficace plus tard dans la partie. Parce que là, je ne suis pas assez à l'aise au niveau mécanique pour tenter des choses incroyables. Mais en fait, je crois qu'à chaque fois que j'aurai mon Ghost, ce sera un kill gratos. Donc un Carthus qui n'a quand même pas d'escape. J'ai presque envie de le laisser m'attaquer un peu pour qu'il prenne la confiance et qu'il tente un truc. Par contre, s'il continue la push comme ça, c'est nickel. Non, putain, j'ai le plus de sbire, je suis trop nul. On met quand même des coups de buveuse plutôt sympa. Est-ce qu'il faut que je descende ou pas ? C'est bon, attention, il n'y a plus le Carthus. Entre une action incertaine ou du creep, enfin du farm, je préfère la buveuse quand même. Ça, c'est le côté financier, on minimise la prise de risque, fonction d'utilité, tout ça, tout ça. Ok. Tac. Là, je vais venir les aider. Si elle, elle fait la folle, elle peut se retrouver assez vite surprise. Putain, je lâche le ghost comme ça, quand même d'attarder. Oh, comment je suis mauvais ! J'ai décalé trop tard, j'ai lâché le ghost dans le vide. On va voir s'il n'y a pas moyen de rentabiliser les choses quand même. Voilà. Mon intervention sur le héros de la faille, elle n'était pas bonne. J'aurais dû y aller plus tôt, je ne suis pas sûr d'avoir servi à grand chose. Enfin, même, je suis sûr de ne pas avoir servi. Heureusement, sur ma lane, moi, je suis plutôt tranquille. Ok, alors, elle, peut-être qu'elle... On va y aller safe. Moi, là, j'ai bien géré ma lane. J'avais un match-up plutôt confortable contre Nasus. Là, contre Carthus, pardon. Je n'ai pas envie de perdre ça. Ok, non, je peux encore former un peu. Parce que là, les golds que j'ai ne me rangent pas pour back. Attention, le Carthus n'est pas là. Putain, je tape sur le creeps, nickel. Voilà, je m'en fous complètement de la faille, je vais continuer à farmer. Il fait quoi ? Il va ou il ne va pas ? Il y a qu'on la tombe, là, en vrai. Je ne sais pas s'il le sait qu'on la tombe, mais... Il fait quoi, putain, ce con ? Ce n'est pas vrai, c'était gratos. Je n'ai pas compris. C'était vraiment... Bon, c'était tranquille, quoi. Bon, allez, je prends mes bots. Par contre, il faudrait peut-être qu'il arrête de faire le con de Kassadin, parce que là, ça commence à me saouler. J'étais nickel, il est venu juste foutre la merde et me faire un call qu'il n'a pas suivi. Bon, c'est pas grave. On reste détendu. On continue à farmer, nous, on est plutôt bien dans la partie. En fait, ce qui serait bien, c'est que j'ai renfoncé le top le plus vite possible pour pouvoir être actif après sur le reste de la partie. Parce que c'est le problème de Nasus, c'est que vous êtes un peu quand même attaché à votre lane. J'ai presque envie d'aller le dive, mais bon, on ne va pas se prendre pour un fou. On ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais là, 30 secondes avant le ghost, ou même sans le ghost, je pense que je peux faire des choses. Je vais essayer de rush les 45% de délai de récup assez vite, et ensuite, je partirai sur la trinité. Ne serait-ce qu'avec le phage, ça me donnera une grosse aisance quand même sur les déplacements. Attention, Carthus, c'est pas là. Ok. Il ne faut pas que je manque le gros. Hop, bon, on est à 300 de farm sur la buveuse, à 13 minutes, c'est pas incroyable, mais on va dire que c'est acceptable. Alors là, je suis toujours un peu en dilemme dans les cas-là. Est-ce que je mets les coups de buveuse sur la tour pour la tomber plus vite ? Ou est-ce que je continue quand même à penser aux farm ? Bon, là, je peux tomber la tourelle, en fait, donc on va y aller sur la tour. Ok, si j'étais là un tout petit peu plus tôt, elle tombait. Tant pis, elle tombera à la prochaine petit push, mais là, j'aurais peut-être pu, effectivement, si j'avais focus la tourelle, je l'aurais tombé très vite avec la buveuse, et le Carthus n'aurait pas pu venir défendre ensuite. Parce que là, pour le coup, je pouvais l'éclater. Bon, j'ai le ghost. Je peux presque aller sous la tour, péter la tourelle, et ensuite m'occuper du Carthus. J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de dégâts, quand même. Hop, allez, on lui fait utiliser son mana. Moi, je suis aussi un peu dépendant du mana, mais mon personnage est moins manavore que le sien. Intéressant à noter, quand même. Est-ce qu'il est encore sous sa tourelle ? Ouais. Ok, bon, je pourrais prendre le Darder en bacan, qui me permettrait d'avoir les délais de récup et de préparer même la trinité. Est-ce que je ne pouvais pas un V2, lui ? Bon, je suis un peu deck pour la vie, je ne vais pas vous mentir. Parce que j'avais clairement moyen de la prendre. Mais bon, je suis bien, moi. En quelques coups de buveuse, je me remets full PV. Je vais juste tomber le top, en fait, et je bac ensuite. Je suis deck pour la vie, putain. En fait, je pense que j'aurais dû à follow un tout petit peu. Je pense que j'aurais eu le kill sans souci. Et puis du coup, je n'ai même pas pris de kill du tout, en fait. Et on peut même stack la buveuse sur les tourelles, ça c'est assez drôle. 2600, la trinité. Je pense qu'il faut quand même que je bac, je n'ai plus de mana. Ce serait un peu greedy de rester. Donc je m'en vais. Même mettre une petite ward ici. Pour éventuellement... Ouais, moi, je n'ai pas de TP de prête. Bon, le top, je l'ai quand même bien. Il est à 1,4, il a 85 de farm. Je l'ai dominé sur beaucoup de plans. Ah, j'aurais pu... J'aurais pu m'arranger pour pouvoir prendre le phage direct. J'aurais quand même dû farmer un tout petit peu plus. Parce que là, du coup, en fait, je vais y aller comme ça. Mais ce n'est pas terrible. Je vais peut-être aller avec ma team au drake. Ensuite, je bac pour pouvoir prendre soit le phage, soit directement la trinité. Et puis ensuite, je retourne au top et je vais essayer de pousser jusqu'à l'inhib. Mais là, le drake, c'est quand même... Il faut les prendre, les drakes, c'est important. On est à 8,8, la partie est plutôt équilibrée. En fait, c'est moi qui pèse... Mais pourquoi ils... Qu'est-ce qu'ils font ? Il fallait y aller, là. Putain, mais le Kassadin, il est perdu. J'ai envie d'y aller, là, mais... Non, ce n'est pas une bonne idée. J'aurais dû être avec eux au bot, là. Je me suis mal placé. Putain, pourquoi ils veulent... Bon, je n'ai pas été très bon sur la fight, ici. Je n'ai pas été très utile. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Le drake, là, c'était tranquille, quoi. Est-ce que je peux y aller, là ? Bon, je vais prendre ça comme farm. J'ai vu du monde par là. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'y vais. Non. Ok. Je prends trop cher, là. Putain, tous les coups, ça, c'est la botlane... La fameuse botlane complètement fluide à quelques minutes de jeu par notre botlane qui a fait de la merde. Si il y a quelqu'un qui a une handgage ou un truc comme ça... Ouais, bah non, ça ne sert à rien, c'est nul. Bon, bah voilà. En conclusion, j'aurais mieux fait de rester sur ma lane. C'est un peu dommage. Je vais y retourner, ne serait-ce que pour avoir de quoi m'acheter la trinité. Puis, bon, il faudrait que j'essaie d'être aussi utile que possible. Mais là, je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont foutu, quoi. Je n'ai vraiment pas compris. Et ensuite, je n'ai pas été bon parce que j'ai vu que ça a décalé vers le bot. Et là, j'aurais dû suivre le bot. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on force le Drake. En termes de placement par rapport à ce qui se passait, ce n'était pas terrible. Je suis quand même un petit peu surpris de la manière dont ils ont géré les choses. Allez, farm buveuse, farm buveuse, farm buveuse. Tac, je pense que là, je ne suis pas loin de one-shot les sbires. Ouais, presque. Je suis embêté, en fait, quand il y a trop de sbires avec moi parce qu'il les dégomme trop vite et je ne peux plus farmer la buveuse tranquillement. Ok, je vais back. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour back. Je réduis dans le bush. Mais là, je peux prendre la trinité. Et avec la trinité, ce n'est plus le même jeu pour moi. Hop, on reprend la petite tp ici. On va pusher le bot jusqu'à l'inhib, je pense. Ok, là, j'ai les 45% dv de récup. Ok, alors là, le 1v2, par contre, cette fois-ci. Clairement, je ne vais pas le manquer. Bon, je n'ai pas fait les deux kills, mais ce n'est pas tellement loin. Le truc, c'est que je n'ai pas de vision sur Kiana. Là, il me faut juste quelques sbires, je me régène mes pv. S'il ne me touche pas, lui, bien sûr. Ok, il a quand même une bonne vitesse de déplacement, il faut que je fasse gaffe. Mais là, sur des petits coups comme ça, je me remets vraiment bien. Là, il faut vraiment que j'esquive pour le coup. Je vais me barrer, je vais laisser Jax prendre le kill. Comme ça, je ne m'expose pas, je ne donne pas trop de pv. Et je ne m'expose pas à un kill sur le R. Merde. Je n'ai tellement pas été bon, je ne voyais pas. Je n'ai pas regardé, c'est complètement ma faute. Non, on avait une ignite. Je pensais que c'était bon. Tout ce qui le sait, ça, c'est le problème de la gaffe de Jant. C'est quand on essaie de faire son mieux sur sa lane. Et puis, on a des trucs complètement fit qui débarquent. C'est un peu triste. Mais bon, d'un autre côté, il y a aussi toute la partie essayer d'être présent quand même sur le reste de la carte, même en étant focus sur sa lane. Et ça, malheureusement, à mon niveau de jeu, avec ma vision du jeu, ce n'est pas terrible. Je pense que je pourrais être bien meilleur là-dessus. Donc, je pense que l'axe principal sur lequel je vais essayer de progresser, ça va être de choisir en particulier avec Nazus, à quel moment il faut rester dans un farm sur la lane. Et à quel moment il faut la quitter pour aller aider les alliés. Alors là, il va me falloir que je prenne de l'armure. Je vais rush la côté punieuse parce que quand je vois ce qui est feed en face, c'est surtout Kiana qui a l'air de partir à D. Et en fait, c'est surtout Kiana tout court. C'est quasiment toute la team adverse. Bon, en termes de farm, je ne suis pas trop mal. Mais là, c'est un peu... C'est une blague, l'AFK, là. Les gens, ils n'ont pas de mental. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça sert à quoi de jouer à un jeu si c'est pour ne pas avoir de mental et partir dès qu'il y a une difficulté ? Bon, on va quand même faire au mieux. Moi, je me bats toujours jusqu'au bout. Parce que c'est souvent dans les parties où on est un peu en désavantage qu'on progresse le plus et que c'est le plus intéressant au final. Je commence à mettre des coups de buveuse vraiment vénère. C'est bizarre parce qu'on a quand même un Asus qui n'est pas trop mal et qui va partir en late game. Et on a des gens qui ont AFK. Je pense qu'ils ont vraiment une perception du jeu très étrange. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je serais d'avis à dire non. On va quand même au moins essayer un peu. Puis si on voit que vraiment c'est mort, on ne forcera pas. C'est dommage parce que ce n'était pas trop mal. Moi, j'ai moyen d'enfoncer la lane ultra vite. La tourelle, elle va fondre sous mes coups de buveuse. Il y a le cartus, j'ai envie de le die presque. Mais je n'ai pas de vision sur ce qui se passe en bas dans la jungle ici. Oh putain, j'aurais tellement pu y aller là. Si elle me suit, je la mange. Non, viens, viens, viens. Ah, je n'ai pas de vision. Le Drake là, allez Jax, tu peux faire le Drake. Si il y a le Drake, ça veut dire qu'il y aura peut-être au moins une partie de la team qui va être au Drake. Et que potentiellement, je peux faire des trucs. Ouais, bon, il m'a pris. Pourtant, la vie, elle n'a pas eu l'air ouf. Enfin, les quelques fois où il est venu, j'ai failli d'un V2. Enfin, une fois, je l'ai un V2. Une fois, ça s'est joué à trois fois rien. Ah, merde. Je me trompe souvent dans mes ping, c'est un peu ridicule. Hop. On continue à farmer. On va essayer de faire encore quelques actions stylées. Et puis, si on voit qu'il n'y a plus de team, tant pis. J'ai juste envie d'essayer de faire des trucs cools. Au moins, de me prendre l'inib au top. Parce qu'apparemment, la partie est finie. A 4 contre 5, c'est quand même compliqué. Ok, ça monte sur moi. Je vois la Lulu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Je pense qu'il faut que je back là. Trop dangereux. Ok, Kiana. Ok. Si il n'y a pas Kiana, ça va. Je pense que je peux... Ouais. Bon, c'était peut-être un peu quand même. Là, c'était débile. C'était débile. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus vraiment de partie. Ah, quoi que... Ah, j'aurais dû back. Je l'ai dit et je ne l'ai pas fait. J'aurais dû suivre le call initial. Effectivement, j'ai vu Lulu qui est monté sur moi. J'avais une vision sur aucun des autres adversaires. Donc ça, c'était vraiment pas très smart. Mais bon, au bout d'un moment, je ne peux pas non plus... Ouais, non. On ne peut pas se trouver d'excuse. C'était une erreur. C'était complètement une erreur. Ce serait bien qu'ils ne prennent pas le Nash. Ce serait vraiment bien. Est-ce qu'on peut faire un truc en 4v5 ? Le truc, c'est qu'avec... S'il y a la team qui suit, on a quand même le Jax qui stun, la Nami qui peut aussi pas mal embêter les autres. Moi, si je suis parti, là, je vais partir que sur des items défensifs maintenant. Je vais aller push le bot parce qu'il n'y a plus d'ADC. Ok, il me le laisse. C'est sympa. C'était Freewind, en vrai, avec le Lucian. Avec le Lucian, c'était bon. Je mets des coups de buveuse à 1500, là, au bout d'un moment. Même la Kiana, je la tombe sans aucune difficulté. Je vais continuer à essayer de farmer sur tout ce que... Je l'ai fait flash out. Je pensais qu'elle allait essayer de fight. Je suis un peu deg. Non. Non, je ne l'ai pas eu à la buveuse, le gros. Je suis triste. Ouais, c'est un peu décevant, tout ça, quoi. Là, il va falloir vraiment essayer de suivre au max les alliés et puis de jouer en collectif. Là, c'est vrai qu'on a un Kasadan à tarder aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Allez, go, go, go avec Nami, là, déjà. Des trucs à faire. Allez, je ferme même ma buveuse sur les ward. Moi, je suis comme ça. En fait, on essaie d'aller qu'on teste le nage tous ensemble. On a peut-être une chance de faire quelque chose. Ok, ils n'y sont pas, a priori. Allez, il faut qu'on soit ensemble. Putain, je n'ai plus mon ulti, en fait. Ça, ça me met vraiment mal. Allez, un coup de buveuse sur Kihana. Ouais, là, centimes, c'est compliqué. GG. Bon, ben, moi, je suis quand même plutôt content de ma partie. Voilà, normalement, je ne me rends jamais. Mais en cas de contre 5, c'est quand même un petit peu ridicule de continuer. Et puis, même pour vous, en termes de vidéo, ce n'est pas très intéressant. Je suis quand même content de ma partie. Je pense que j'ai bien pu voir les points sur lesquels il fallait que je progresse en lane. Et puis, peut-être, ouais, peut-être essayer d'être un peu plus présent avec DTP, par exemple, sur les fight au Drake ou ce genre de choses. Mais bon, là, ce n'est pas un problème de gameplay. C'est juste un problème. On a un mental fragile avec nous. Et ben voilà, quoi. C'est juste ça. Donc, ce n'est pas vraiment une question de choix qui ont été fait. On continue quand même, bien sûr, jusqu'au bout. Moi, à partir de mon, il n'y a pas d'unanimité. Je me bats vraiment à fond. Mais là, c'est un peu chaud, chaud quand même. Ils sont combien ? Oh, putain. Si j'ai un tout petit peu de personnes qui me follow, je les mange. Là, j'envoie des coups de buveuse. C'est quelque chose. Il faut le voir pour y croire. Bon, allez, on va dire que l'objectif de la partie va être de prendre l'inhib. On va dire que je considérais qu'à mon échelle, je me suis amusé et j'ai réussi quelque chose. Hop. Hop. Je vais prendre le visage spirituel ensuite. Allez, Jax, tu peux aller rush le Drake. De toute façon, là, il faut prendre des risques. Quand on est comme ça derrière, c'est que sur des prises de risques qu'on peut essayer de faire des trucs stylés. Par contre, j'apprécierais que tu ne m'empêches pas de farm la buveuse en tapant les sbires. Franchement, si on les surprend avec... Ouais, non, de toute façon, il faut aller def. Bref, mais si on arrive à faire une bonne prise de fight et que j'arrive à caler l'ulti quelques coups de buveuse et tout, ça peut tomber très très vite en face. Elle, typiquement, je la mange. Je ne sais pas vraiment si elle est au courant. Non, alors sans le stun, c'est bien aussi. Hop là, voilà, les champions fuites, je les éclate en 1v2, il n'y a aucun souci. Mais, bon, centime, hein. Vraiment, il y aurait juste eu un Lucian qui n'était pas à débile, qui continuait de se battre comme il pouvait, de faire de son mieux. On faisait plein de choses, hein. Est-ce que... Allez, je ne vais pas back. Il me faut 1500... Non, 2000, donc encore 500 golds. Pour le visage spirituel. Pas pour la race magique, mais pour la régène que ça va me faire et les PV. Ce qui me permettra de mieux gérer le genre de fight, là, comme j'ai eu, où il y a deux gros damage dealers qui sont contre moi et qui peuvent me stun. Pour tempo le stun. Et pas crever ensuite. Ok. Ok. Alors, avec le nudge, c'est tout de suite plus complexe. Alors, par contre, elle, si elle est toute seule... Courons, 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 courons. Si elle me rush comme ça, c'est que la LED qui arrive. Ok, a priori, ça va. Je vais pouvoir back. Je vais juste essayer de choper le carapateur, hein, pour pouvoir choper mon visage. Ça, c'est très bien. Ok, il y a eu de la vision qui a été prise ici. Je ne sais pas exactement qui c'est, c'est Lulu. Ça devrait aller. Non ! Non ! Je le voulais pour back ! Oh, je suis deg. Je suis trop deg. Je le voulais tellement pour rejeter mon item. Bon, bon, on va aller choper le farm au top. Et là, du coup, ça m'embête. Putain, elle ne m'a pas respecté. Ok. Bon, alors, ça, c'est du bon farm, ça. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'aussi, la côte épineuse, elle vous fait perdre du farm pour la buveuse. Peu appréciable. Bon, je suis à 800 et quelques de dégâts bonus dessus. C'est quand même stylé. Bon, là, cette fois-ci, on back pour de vrai. On va essayer de venir avec eux, mais bon, j'y crois quand même pas trop, hein. Il ne faut pas non plus avoir d'illusions. Visage ou gold de Malmortius, là ? Bon, on va y aller là-dessus, en vrai. Ce sera de toute façon, autant s'amuser un peu et faire le kikulol. Ok. Je vais quand même attendre de prendre le petit bonus de vie, ici. Allez, go, 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 go. On y va, tous ensemble. Yes, we can. J'ai le gosse dans quelques secondes. Allez, allez, allez. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais j'ai envie de le faire, là. Allez, il faut y aller. Oh, la Kiana. La Kiana, je l'éclate. Je l'éclate. Si je l'arrive, elle a chopé. Là, elle a pris la confiance. Elle s'est dit, je suis une folle. Non, je le rate. Je n'ai pas le droit de rater ça. Décidément, petit coup de buveuse approximatif. Ok, on va dépêcher. Bon, on n'a pas pu s'amuser comme j'aurais voulu. C'est peut-être pas plus mal, ça évite de donner des kills. Ok, la MF, là, par contre. S'il y en a quelques-uns un peu ambitieux qui se baladent encore dans le coin. J'ai le Ghost. Ah, je suis deck, je pensais faire des trucs, là. Hop là, bam, ça, ça tombe. Elle, elle tombe aussi. J'y vais. De toute façon, là, je suis à un stade. Je suis dans la Yes Life. Voilà. Enfin, si on avait un Lucian, si on le remettrait, ce serait un délire. Putain, elle est presque tombée, je suis deck. Elle est presque tombée. Ok, je peux... Je sais pas si j'ai envie de fight, mais je peux prendre la tour directe. Tu me la stun, je la termine. Ok, même pas... J'ai même pas pu la toucher. Si on la termine, en vrai, cette game... En vrai, avec ma buveuse, je défonce les objectifs, là, les tourelles et les inhibs avec une violence. Si on gagne ça, les gars, je suis un monstre. Je m'en fous. Je m'en fous, on a fait des trucs stylés. En vrai, il faudrait que je puisse mettre une petite TP. Je rush sur l'inhib avec l'ulti, ce qui me réduit encore de moitié le délai de ma buveuse. Et là, je peux faire des trucs. Ok, j'ai le visage spirituel. Je suis sûr que... Je voulais dire two shots. Ouais, on va dire trois, quatre coups, le Nexus, il tombe, quoi. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Mental à fond, les gars. Concentration. Je sais pas si c'est agréable quand j'ai soufflé dans le micro, excusez-moi. Ok, ça va le faire. Oh, si on peut choper le direct des montagnes. Si on peut choper le direct des montagnes, on fait des trucs de fou. Ou éventuellement le Nash. Mais là, je suis plutôt... Ça, il aurait fallu que quelqu'un mette une ward. Est-ce que j'avais la ward quand j'ai fight ? Je sais pas. Si j'avais pu mettre une petite ward, genre là, c'était fini. La partie était gagnée. Tellement d'aigues. Allez. All mid. Attends, quel dommage que j'ai pas mis une ward. C'était free. Là, c'était vraiment free pendant qu'ils étaient au Nash. Une ward, fin du game. Tout simplement. Même si on me tapait, je me mettais en mode ulti. Je suis quand même bien solide. Là, j'ai la côte épineuse, le visage. Et le truc chelou, là, qui me fait faire des trucs bizarres. J'ai presque 1000 farms sur la buveuse. Là, le truc, c'est qu'ils peuvent même pas vraiment aller pêche. Parce qu'ils peuvent même pas aller pêche. Parce que sinon, en fait, on tombe leur base avant. Ah, c'est cher le Nash. Je continue à farm tranquillou. En fait, on essaie d'y aller, là. En fait, il faut une ward. Allez, et de 1. Et de 2. Faut pas que je crève. Faut pas que je crève. Faut pas que je crève. Je voulais mettre une ward. Ok, il y en a une qui a été mise. Non ! J'y croyais, j'y croyais, j'y croyais, j'y croyais. Il faut pas que je crève. C'est beaucoup plus rentable pour moi de survivre que de crever. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Non ! Non ! Non ! Ah ! Non ! Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. C'est pas fini, hein. Eh, vous la voyez, la petite ward, là ? Regardez. Tac, la petite épée. Faut juste pas qu'il termine. Allez, Luciane, va def, s'il te plaît. On est mort encore combien de temps ? Pas si longtemps que ça, hein. Vas-y, Kassadin ! En vrai, j'aurais peut-être du rush tout à l'heure, j'aurais pu faire des kills. Non, mais non, on se veut... À ce stade, c'est beau, ça serait quand même trop triste de se rendre, quoi. Là, on se bat au bout. On y va avec l'honneur, au moins. Allez, vas-y, Jax, tu peux le faire. L'AMF. Très bien, bon focus. Si j'arrive à aller faire la petite TP là-bas, oh... Def. Oh, ça va le faire, les gars. L'Ignim, il va pas en va-pomme tout de suite. Presque. Énorme. Je suis une machine ! Je suis une machine, je suis une machine. Je suis... Je suis une machine. Bon, j'ai eu tous les types d'honneur qu'on peut avoir. C'était vraiment... C'était vraiment ouf, ce truc. Comme quoi, il faut vraiment jamais baisser les bras. Bon, il y a vraiment des gens qui ont un mental inexistant, qui sont des êtres faibles. Ça fait partie de la vie, on va dire. Mais là, c'était vraiment... C'était intéressant de voir comment c'est dans la difficulté qu'on se resserre les coudes et qu'on a réussi à le faire en 4v5, quoi. Et la fin de game, elle était complètement magique, quoi. Ce qui nous fait, du coup, un petit A+. 94PL. Peut-être bientôt la qualif pour du plat 3. Bon, moi, je... Ouais, est-ce qu'on reporte ? Allez, on va quand même reporte, parce que c'est important. Ne serait-ce que pour les autres. Quitter la partie... S'absenter, hop. Et on va regarder quand même un petit peu les stats. Graphique. Ok, au niveau des dégâts infligés aux champions, c'est pas mal. Et au niveau du total, avec la buveuse, forcément, je suis loin devant. Bref, c'était vraiment une partie riche en émotions. Là, j'ai encore le cœur qui palpite. Je vous avouerai que le petit comeback à la fin... Je le sentais venir, mais je sentais que c'était chaud, quoi. Je sentais que c'était à peu près une chance sur deux que ça passe. Et ça a été vraiment très, très, très limite sur la défense de notre Nexus à nous. Heureusement que le Jax, il a réussi à aller choper l'AMF. Ça, c'était vraiment bien joué de sa part. Et... C'était intense comme partie, là. Beaucoup trop d'émotions. Bref, du coup, c'est quand même la fin de cette vidéo. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Là, ce que vous allez faire, c'est me faire péter la barre de like et me dire ce que vous en avez pensé. Mais je compte sur vous pour des retours bien stimulants pour qu'on puisse faire plein de games comme ça. Écoutez, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501